... A l'occasion de l'Assemblée Générale qu'on a organisée aujourd'hui pour permettre à notre leader politique, en même temps maire de Tchadjaï et la Jomarium, de pouvoir communier avec ses militants. En même temps aussi, Tchadjaï est aujourd'hui à la croisée des chemins. Parce que quand on montre la lune à un seau, il préfère des fois regarder le doigt plutôt que le ciel. Nous avons un maire qui a un bilan qui ne souffre d'aucune critique. Je tiens d'abord à préciser que Tchadjaï est une petite commune qui a un budget d'à peine 200 millions et qui a une assiette fiscale de 43 millions. Donc avoir aujourd'hui des infrastructures et des réalisations du niveau que nous avons en ce moment relève de l'ingéniosité, relève aussi de la position de notre maire. Nous avons déjà un lycée qui a coûté plus de 325 millions. Nous avons un stade qui est électrifié et qui est en ce moment en cours de projet de réhabilitation pour pouvoir avoir un gazon synthétique. Nous avons aussi des adductions d'eau qui sont sortées directement de la poche du ministre. Plus de 20 millions, ça ne fait même pas un mois. Il y a aussi plein de social qui est fait ici. Dans le domaine de l'éducation, on a des classes qui ont été construites. Au-delà du lycée, on a des classes qui ont été construites. On a aussi des murs d'école qui ont été réhabilités. L'école LH Moumoudjienne qui est une école de tradition puisque c'est la première école qui a ouvert cette porte ici. Le mur a été récemment réhabilité par le ministre. Et tant d'autres choses, et tant d'autres choses. Des investissements d'une valeur de 1,5 milliard. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'un leader politique, à la quête d'une vitesse qu'il n'a jamais eue, se permette de manipuler des jeunes et des femmes, bénis-oui-oui, qui se permettent d'attaquer notre maire. Nous ne le permettrons pas. Cet énergumène-là fait partie du conseil municipal. Et en ce moment, c'est le plus absentéiste de tous les conseillers. Il ne vient jamais en conseil municipal. Je profite de cette tribune aussi qui m'est offerte pour leur lancer ce message. Dans le même sillage que notre ministre, nous sommes prêts à les rencontrer en audience publique, devant tout Tchadjaï, pour pouvoir défendre le bilan de notre maire. Et aussi qu'ils puissent nous dire sur quel terrain ils peuvent nous apporter leur aide. Parce que c'est sur ce terrain que nous les attendons. Le terrain peut-être du dialogue, le terrain peut-être des propositions, mais pas seulement des critiques. C'est effectivement ce qui se passe. C'est le leader du parti Réoumi, M. Abdoufouta Diakoumpa, qui est un fonctionnaire à la retraite. À plusieurs reprises, ce monsieur-là s'est présenté aux élections locales. Il n'est jamais arrivé deuxième. Maintenant, à la retraite, il se permet de manipuler des gens pour pouvoir attaquer notre maire. Maintenant, nous devons rétablir la vérité des faits. Parce que ce monsieur-là, vraiment, ne mérite pas notre confiance. Si aujourd'hui, on organisait des élections de représentativité dans son propre quartier, on allait le battre à plate couture. Parce que plusieurs jeunes de moins de 20 ans ne connaissent pas ce monsieur. Maintenant, on se demande quelle légitimité celui-là peut avoir pour venir aujourd'hui, essayer de donner des leçons au maire de la commune qui a commencé ses actions en étant avocat, en n'ayant aucun budget qui venait de l'État. Pourquoi aujourd'hui, cette personne attend d'être à la retraite pour vouloir nous apprendre des choses sur la gestion de la commune ? C'est un conseiller municipal, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il ne vient même pas en conseil municipal. Donc, il ne sait même pas ce qui se passe dans la municipalité. Il est donc temps que les populations de Tchadiaï ouvrent les yeux pour pouvoir se rendre compte que le maire que nous avons est celui qui peut nous amener vers l'émergence, prônée par le chef de l'État, monsieur Makissan. Nous avons plusieurs perspectives en ce moment. Comme vous avez dû le remarquer en venant sur le chemin, il y a plusieurs projets qui sont en phase terminale de réalisation. Il y a la place de l'étudiant, le foyer socio-éducatif qui sont à plus de 80%. Il y a aussi les lampadaires solaires qui vont être installés dans la commune. Les missions de prospection ont déjà été lancées. Nous avons identifié les milieux dans lesquels ces lampadaires vont être édifiés. Donc, en ce moment, il ne reste que la réalisation. En plus, ils avaient parlé de l'axe Tchadiaï Nguényen. Et je donne l'assurance, comme l'a fait le ministre tout à l'heure, que plus tard, en début mars, les travaux vont commencer pour pouvoir bitumer cette route-là. Maintenant, il y a aussi d'autres perspectives que nous avons en coopération avec l'État, comme une caserne de sapeurs-pompiers qui va ouvrir ici, un espace numérique ouvert aussi, et nous, nous avons une brigade de gendarmerie qui reste à équiper. Tout ceci fait partie de nos perspectives. La gare routière est presque en phase de terminaison. Donc, nous pensons, et nous espérons aussi, que les chauffeurs vont pouvoir déménager à la gare routière au plus tard, en début février. Par rapport à la santé, il y a un projet qui est en ce moment en cours de rédaction, c'est-à-dire en coopération avec le ministère de la Santé. Il y aura ici un établissement sanitaire d'un coût de 1 milliard. Maintenant, ceci sera réalisé sur une période donnée, c'est-à-dire sur une période de 5 ans, avec un investissement de 200 millions chaque année. À terme, on aura un plateau médical bien équipé d'un milliard qui va pouvoir polariser un peu l'activité sanitaire de toute cette contrée-là au niveau de Tchadjaï.